Grégory vous a présenté une partie de notre plan d'action concernant l'économie et l'emploi s'appuyant sur une activité existante. Je fais donc la transition avec notre projet d'accompagnement des activités émergentes. En effet, la Bastille de Lopez ou Maison de la Fétée, propriété de la Commune, héberge déjà plusieurs associations. Notre objectif est de la développer en véritable pépinière économique. En collaboration avec la Fédération des entrepreneurs et l'Association des commerçants, nous valoriserons les circuits courts pour créer une véritable synergie entre tous les acteurs économiques locaux. Cette pépinière proposera des outils accessibles à tous, à coût évolutifs et adaptés, tels que bureaux partagés, aide à la création d'entreprises, salles de réunion, aide à l'intégration dans les réseaux professionnels. Ce projet doit contribuer au développement économique et à l'animation du cœur de notre village. L'économie et l'emploi ont toujours été un vecteur important pour nos élus. En effet, la Commune a d'ores et déjà candidaté pour l'expérimentation du dispositif boutique à l'essai. Nous allons donc poursuivre cette dynamique avec la volonté de voir aboutir ce projet. Son principe est simple. Permettre aux créateurs d'entreprises, qu'ils soient artisans ou commerçants, de bénéficier d'une période à loyer réduite pour s'assurer que leur activité répond à un réel besoin local. Aussi, nous envisagerons la mise en place d'une boutique éphémère. Par exemple, l'ancien garage, propriété de la Commune située à côté de l'église, pourrait accueillir des créateurs veloxiens à la manière d'une galerie d'art, c'est-à-dire avec un temps d'exposition déterminé. Ayant été moi-même entrepreneur, je suis aujourd'hui très motivée à l'idée de participer à ce beau projet, avec des personnes très impliquées, dont Grégory fait partie. Et si mon expérience professionnelle, riche en diversité, peut en aider certains, j'en serai alors très heureuse. L'essentiel dans la création est de ne pas se sentir isolée, mais accompagnée. Merci. Sous-titrage ST' 501